Good Gamers, Good Gameuses, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Good Game Empire. Alors ça fait un petit bout de temps que je vais faire une vidéo sur un event où je tapais tout simplement. Donc je me suis dit là, Berryvert vient d'arriver, Berryvert avec des nouvelles récompenses, si vous avez vu on va dire la petite modification qu'il y a eu récemment. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter un top 100 Berryvert. Mais pour essayer un peu de pimenter le truc, pourquoi je ferais un top 100 de base, ce serait pas hyper ouf. Donc ce que je vais essayer de faire, ben évidemment en JSR. Donc là c'est pour ça que je fais une vidéo premier jour, une vidéo qu'il y aura également le deuxième, troisième jour. Enfin je verrai combien de vidéos je vais faire, je ne sais pas encore. Mais je vais faire plusieurs vidéos comme ça pour bien vous montrer que je suis totalement en JSR. Alors certes je ne vais plus le faire en live, mais je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas trop motivé pour faire un live en ce moment. Donc je préférais faire une petite vidéo comme ça, voilà. En plus c'est comme ça d'ailleurs je peux la monter etc. C'est un petit kiff. Et du coup on va essayer de faire un top 100 des deux côtés. Alors ce midi l'événement Berryvert est arrivé à 13h pour ceux qui n'étaient pas là. Parce que oui il a eu la mise à jour suite, il y a un petit peu de retard à VGGS. Les nomades sont arrivés à midi 30 et Berryvert à 13h. Du coup là il reste encore 3,7 jours. J'ai déjà fait 33 000 points d'un côté. Alors pour ceux qui ne connaisseraient pas les récompenses encore actuellement. Ou ceux qui n'ont pas encore les récompenses parce qu'ils ne sont pas encore 70. Maintenant le top 100, c'est un objet mûr niveau 20. Une décoration 2500 OP qui ressemble à ça, on va dire un peu plus grand. Ensuite le top 50, un petit objet légendaire puis une petite gemme petit sympathique. Le top 1, encore un objet légendaire d'apparence puis un petit héros sympathique 3 étoiles d'or. Puis de l'autre côté, un objet bouffe, stockage niveau 13. Une autre déco, la même que la top 1 alliance mais à 2500 d'OP. Ensuite on a quasiment les mêmes choses pour le top 50 et pour le top 1. La seule différence c'est que ici c'est capacité d'hydromel alors que ici c'est capacité de nourriture. Et le héros ici on va dire c'est directement les flancs alors que celui-là c'est directement la cour. Donc vraiment c'est quasiment les mêmes choses. Donc ce que je vais essayer de faire c'est essayer de faire le top 100 des deux côtés. Alors comment c'est possible, sachant que lorsqu'on attaque un côté on perd des points. Parce que là par exemple j'attaque les bleus donc je gagne des points rouges mais je perds des points bleus. Tout simplement il faut essayer d'aller le plus loin possible d'un côté avant d'entamer l'autre. Donc là je suis qu'à 33 000. Mon objectif va être de faire je pense environ 400 000 points comme ça pour être tranquille 300-400 000 points. Et une fois que je serai tranquille avec ça comme ça j'irai hop de l'autre côté et je referai 200 000 points. Alors imaginons par exemple que je suis à 400 000 ici. Si je fais 200 000 points en tapant l'autre côté je serai à 200 000-200 000. Ce qui j'espère me assurera un petit top 100 des deux côtés. Donc 400 000 j'avoue que c'est quand même beaucoup. Sachant en JSR on gagne quand même entre 100 et 200 points seulement par attaque. Alors j'ai quelques engins beris que je pourrais utiliser. Par exemple j'en ai 8 900 comme ceci. Et les gros j'en ai 3000. Alors j'ai pas encore acheté celui du forgeron mais je les utiliserai là dessus c'est assez certain. Mais c'est les seuls que j'utiliserai de toute façon ça reste JSR. De toute façon je n'ai en aucun cas envie, besoin, l'utilité, tout ce que vous voulez d'acheter un boost. Donc je n'en prendrai pas du tout ça vous pouvez me faire confiance là dessus. Alors petit tuto, enfin petit tuto, petite astuce pour vous préparer. Vous avez besoin de beaucoup de soldats. Et si comme moi par exemple vous avez au delà de 45 000 tablettes et que vous voulez vous acheter des fondeurs vétérans. Alors soit vous avez la technique du flemmard, vous achetez directement par 10 000. Soit vous vous compliquez un peu la tâche pour faire des points au festival. Mais on va pas se mentir c'est un peu compliqué de faire ça tout le temps. C'est vraiment pixel perfect avec le curseur. Alors des fois bon là j'arrive bien mais des fois on va un petit peu trop loin on fait 400, des fois on fait 300. C'est un peu chiant. Donc si vous voulez vous assurer de faire un petit 320 assez facilement, vous allez zoomer votre page. Alors zoomer soit, alors le raccourci clavier c'est que vous faites contrôle et la molette vous allez vers le haut. Comme ça vous allez zoomer à fond et vous essayez d'aller jusqu'à 400% de zoom. Une fois vous êtes à 400%, vous retournez, vous restez dans la boutique bien évidemment, vous allez prendre les soldats et vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide pour prendre les soldats. Là ça assure du 220 par 220 sans trop se galérer, sans trop galérer. On peut toujours prendre jusqu'à 10 000 mais on va dire c'est beaucoup plus simple. Pour prendre les soldats vous allez perdre beaucoup moins de temps et au moins vous vous assurez de faire un petit 220 par 220 sans trop aller trop loin. Comme ça pour ceux qui jouent le festival ça peut être pas mal du tout. Donc voilà petit tips pour ceux qui ne le savez pas. Ensuite vous n'avez plus qu'à aller sur la petite loupe là et puis vous faites réinitialiser et ça se réinitialise tout seul automatiquement. Donc voilà voilà, trêve de tuto. Maintenant je vais passer à la pré-sélection. Parce que oui, pour attaquer Berry Vert je ne vais pas attendre que mes 5 attaques reviennent pour relancer. Je prépare une pré-sélection comme cela, c'est parfait. Alors, j'ai une pré-sélection tout simplement au moins qui me met full engin 1% sur toutes mes vagues avec un soldat. Et ma deuxième pré-sélection qui est tout simplement une vague avec 34 mantelets par case, quelques petits engins pour contrer le mur et la porte et c'est tout. Donc si vous voyez ma composition c'est juste ça, les autres vagues c'est engin et puis point barre. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à attaquer un petit peu partout. Mon but c'est d'utiliser les 35 hommes. Donc en fait, tout simplement, je vais bombarder comme ça. Le but c'est d'avoir plein de soldats parce que bien évidemment, au niveau des pertes, ça va un peu différent à chaque attaque. Vous n'allez pas faire le même nombre de pertes parce que la def n'est jamais la même en fonction du camp. Donc oui, vous n'allez pas faire tout le temps le même nombre de pertes. Alors là je connais mes coms, donc en fait si j'envoie 100 pièces avec pièces c'est tout à fait normal. C'est pour bien espacer toutes les off qui vont arriver sur les camps parce que les camps réapparaissent au bout d'environ 30 secondes. Donc il faut que chacune de vos attaques soit séparée d'au moins 30 secondes afin que l'attaque derrière puisse tout simplement arriver sans aucun souci. Sous-titrage ST' 501 Petite pause dans la mitraillette pour vous montrer. Du coup là j'ai envoyé mes 35 coms, ça va bien s'afficher. Maintenant j'ai le coms VIP donc je ne vais pas tout utiliser. J'attends un peu que les autres reviennent quand même parce qu'il ne faut pas abuser non plus les coms VIP. Alors pour vous montrer les pertes, je fais voilà 45 pertes, 35 pertes, 33 pertes, ça dépend vraiment des offres en fait ça dépend de la def. Mais en général par exemple à 76 pertes ça dépend des offres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai lancé pas mal d'offres au total. On va regarder à combien de points je suis maintenant. Alors avant ça on va passer ici prendre les tireliens nomades à compte du bois parce que c'est pas mal uto. Ici je suis à 39 000 points sans compter toutes les attaques qui vont arriver. Certes il y a quelques batailles dans le lot parce que malheureusement ça peut compliquer d'avoir les timing parfaits. On va dire la globalité c'est toujours des attaques victoire donc ça avance quand même très très vite. Pour vous situer au début de l'événement j'étais à environ 900 000 points Bérimont. Là je suis déjà à 1 400 000 bientôt donc ça avance très très vite. Je vais regarder combien d'engins à Bérimont il me reste. Il me reste 73 000 parce que oui j'en suis acheté directement 100 000 au forgeron. Pas voulu attendre. Touc. Et puis. Prêtifant. Alors pour ceux qui se demandent à combien de points je suis maintenant. On va regarder ça. Oups bah j'ai mis ce clic c'est pas grave. Actuellement je suis à 42 000 plus qu'une attaque pour gagner tout ça. Alors je sais plus à quelle heure j'ai commencé la vidéo. Ça va les récompenses en 3h30 à peu près je pense que ça va faire. Parce que du coup l'événement a commencé à 13h. J'étais à peu près à 35 000 points au début de la vidéo donc il y a quoi il y a 20 minutes. Attendez je regarde directement. Il y a 30 minutes j'ai commencé le record. Donc oui en 30 minutes pour l'instant j'ai fait environ 10 000 points. Donc ça reste pas mal. Enfin un peu moins de 10 000. Si on compte pas tout c'est pas bataille. J'aurais pu le faire. On va dire j'ai un peu mal géré. Mais bref c'est pas grave. Le but c'est de faire des points et de finir les récompenses déjà dans un premier temps. Le but c'est de faire des points et de finir les récompenses déjà dans un premier temps. Le but c'est de faire des points et de finir les récompenses déjà dans un premier temps. Le but c'est de faire des points et de finir les récompenses déjà dans un premier temps. Le but c'est de faire des points et de finir les récompenses déjà dans un premier temps. Le but c'est de faire des points et de finir les récompenses déjà dans un premier temps. Avant le début de l'événement à 13 heures j'ai fait un screen de mes points festival. J'étais à 10373 points pour une place de 119ème. Actuellement je suis à 11650 sachant que je n'ai eu aucun boost festival ou autre ou avec la voyante. J'ai seulement tapé un peu les nomades au départ. Ensuite j'ai défendu, j'ai dépensé quelques tablettes pour des soldats et ensuite j'ai tapé Berry. Pour vous montrer aux nomades j'ai vraiment rien fait du tout jusqu'à 27000. Ensuite j'ai utilisé pas loin de 200 000 tablettes du coup. Enfin 200 000, je dirais plus 150, 160 000 parce qu'il y a des fois où j'ai pris par paquet de 6-7000 tablettes parce que j'avais la flemme. Bref, du coup j'ai gagné quasiment 1300 points donc c'est quand même pas mal du tout. Et maintenant je suis classé 107ème. Alors je vais éviter de faire comme au dernier festival à finir 255ème ou 251ème je sais plus. Bref, dernier festival j'avais fini 251ème et au Berrymond, enfin pour ceux qui avaient suivi, Berrymond qu'il y a eu là avec les nouvelles récompenses, j'ai fini 101ème aussi. Donc on va éviter de reproduire ça. Donc on va dire, je suis pas mal motivé pour taper. Donc là on va tout faire pour éviter ça. Hop, on va prendre les tirelire. Les tirelire mine de rien c'est toujours utile. Là du coup, je suis 13ème, je suis à 49 700 points. Ah là là, ça monte, ça monte. Et bien évidemment après je vais pas m'arrêter là, je vais continuer à taper malgré que j'ai fini les récompenses. On va dire que ça sera des points bonus. Allez, c'est quand que ça arrive. Bientôt, bientôt. Alors oui, pour ceux en tout cas qui se posent les questions, enfin qui se demandent un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour optimiser les points au festival, n'hésitez pas à faire la voyante. D'ailleurs là la reset, donc je vais pourquoi pas essayer de tenter. Parce que par exemple si vous allez sur la petite info ici, vous voyez toutes les récompenses possibles que vous pouvez avoir. Donc en général ici, vous avez énormément de chances de remettre sur les 200 rubis. Donc là je vais faire 100 rubis. Hop, j'ai gagné les 200 rubis. Vous avez, je sais pas c'est quoi le pourcentage de chance, mais il est quand même assez énorme. Ensuite pour 300 rubis, les prix sont différents. Soit vous gagnez 600 rubis, un peu plus de soldats, soit même un bonus festival de 45 minutes de 200%. Ça c'est le meilleur. Ce matin je l'ai fait avant le reset à 14h, parce que c'est tous les jours à 14h que la voyante se reset. J'avais gagné un passe-temps 5h. Donc on va pas se mentir, c'est pas fou. On va retenter. Et j'ai chopé des horreurs. Ensuite pour 550 rubis, vous pouvez retenter. Alors soit vous gagnez toujours plus de soldats, toujours plus de rubis, toujours plus d'engins. Soit un peu plus de bonus festival. Là c'est 1h15. Donc c'est pas mal. Tout à l'heure je l'ai fait. J'ai gagné de passe-temps 5h. Donc c'est pas fou. Là vous voyez, je viens de finir mon objectif, on va dire pour la vidéo, de faire les 50 000 points. Là il est 16h33. Le record a commencé il y a 50 minutes. Donc en 50 minutes, j'ai fait 15 000 points à peu près. Pour vous donner, il faut situer le truc en mantel et bois uniquement. Donc il y avait des attaques très lentes. Donc vous pouvez faire largement mieux, je pense, là-dessus. Et là du coup, je vais utiliser mes derniers 550, je vais pas au-dessus. C'est pour espérer, pourquoi pas, un petit bonus festival. Et qu'est-ce qui arrive, le bonus festival. Là vous allez voir que du coup, pendant 1h15, je vais pas mal taper. Tout simplement, pour faire plus de points possible. Pour vous donner à peu près un arrondi, si vous faites environ 20 000 points au festival, vous êtes quasiment sûr d'avoir le top 250. Le dernier festival, j'ai fini du coup 251ème, je crois, avec 18 600 points. Donc essayez de viser au moins les 20 000 points, je dirais. Si vous voulez, vous attirez un top 250 pour ceux qui se posent la question. Et puis voilà. En tout cas, c'est la fin de ce premier épisode. Je suis 12ème avec 550 points et puis je vais continuer à taper de mon côté. On se dit à plus pour le deuxième épisode qui arrivera je ne sais pas quand. Je ne sais pas s'il sera demain ou après-demain. Bref, en tout cas, prochain épisode, très prochainement pour voir l'évolution de Berryvert. Et puis voilà. En tout cas, si ça vous a plu et que vous voulez plus de vidéos dans ce genre-là, n'hésitez pas à liker la vidéo, me le faire savoir en commentaire ou en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501